Bonjour! Donc au dernier cours, on a vu comment résoudre les équations, maintenant on va voir comment résoudre les inéquations. C'est quoi la différence? Au lieu d'avoir un signe égal, je vais avoir un signe plus petit que, plus grand que, plus petit ou égal, plus grand ou égal. Donc c'est ça une inéquation. Il faut bien qu'on se rappelle, on en a déjà résolu des inéquations dans les chapitres précédents, mais une inéquation, il faut que tu comprennes que vu que ce n'est pas une réponse précise, que ce n'est pas égal à 9, c'est plus grand que 9, bien ça va te donner un intervalle. Tu vas avoir un paquet de bonnes réponses. Tu n'as pas juste une bonne réponse, tu vas avoir une région complète de bonnes réponses, ce qui fait que ces réponses-là, tu vas toujours me donner ça en intervalle. Donc je répète, quand tu as une inéquation, pense dans ta tête, ce n'est pas une réponse exacte, c'est une réponse en intervalle, toujours, toujours, toujours. Donc l'ancienne méthode qu'on avait vue est toujours bonne, mais comme maintenant on comprend mieux comment ça se passe dans une parabole, on va pouvoir la dessiner pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Alors, pour résoudre une inéquation, les étapes sont premièrement de changer le signe d'inégalité par un signe égal, exactement ce qu'on faisait dans l'ancienne méthode. Deuxièmement, on va résoudre l'équation soit par factorisation, par la formule quadratique ou par la méthode canonique. Moi, j'aime beaucoup passer par la méthode canonique parce que je veux faire le dessin. Et je trouve que pour faire le dessin, d'avoir le sommet, ça va vraiment, vraiment bien. Et ça va me permettre de savoir rapidement si j'ai des zéros ou pas. Parce que d'utiliser la factorisation aussi, si tu n'as pas de zéros, bien tu ne pourras pas avoir, tu n'auras pas de factorisation possible. Donc la factorisation peut ne pas fonctionner dans certaines occasions. Donc c'est pour ça que moi, je vais prioriser de passer par la méthode canonique. Je trouve que ça va bien. Ensuite, on va vous demander de faire un dessin, mais une esquisse. Ce n'est pas un dessin précis précis. Oui, je prends une règle pour faire mes deux droites, mes deux axes, mais ensuite, je ne suis pas obligé de calculer au millimètre près. Alors, c'est une esquisse générale. Je vais ajouter sur mon dessin la solution. Donc sur le graphique, je vais indiquer où est-ce qu'elle est ma solution. et ça va me permettre finalement de déterminer le ou les intervalles dépendant à ce moment-là si j'ai une union dans tout ça. Alors, on commence tout de suite. J'ai un exemple ici. Donc on nous donne une forme générale et on me dit que je veux trouver X quand Y est plus grand que 9. Donc c'est ce qu'on nous demande. Alors, première étape pour résoudre ça. Donc premièrement, je vais changer mon signe d'inégalité par un signe égal et je vais trouver mon équation canonique. Je vais appeler ça trouver équation... Oups! Viens, puis on va décrire équation. Équation canonique. Donc pour faire ça, j'ai besoin de quoi? Bien, j'ai besoin de trouver H. Je vais trouver H avec moins B sur 2A. Donc mon B ici vaut 24. J'ai un petit moins en avant. Sur 2 fois 4. Donc ça va me donner un H de moins 3. Ensuite, je vais pouvoir trouver K en reprenant directement ma forme générale et en allant remplacer les X par moins 3. Donc moins 3 à la 2. 24 fois moins 3. 3 et plus 37. Donc moins 3 fois moins 3. Ça va me faire 9. 9 fois 4 va me donner 36. 24 fois moins 3 va faire moins 72. Et tout ça plus 37. Donc 36 moins 72 me fait moins 36. Moins 36 plus 37 me fait 1. Ce qui veut dire que j'ai trouvé mon sommet. Donc mon sommet sera à moins 3, 1. Donc je peux écrire ma forme canonique qui serait égale à 4 parce que le A, il ne change pas. X moins moins 3. Donc moins moins 3, ça va me faire plus 3. Tout ça, c'est à la 2. Plus 1. Donc j'ai ma forme canonique. Dans le fond, l'équation, j'avais peut-être plus ou moins besoin de la faire. Je voulais mon sommet, moi, pour être capable d'aller dessiner tout ça. Mais je vais m'en reserver. Je vais m'en reserver parce que je trouve ça vraiment facile de résoudre avec la forme canonique par ensuite. Donc je vais me reserver de tout ça. Donc ma deuxième étape ici, on nous dit résoudre l'équation par la factorisation ou la forme canonique. Donc pour le résoudre, c'est le résoudre avec la valeur que j'ai ici tout en venant remplacer avec un signe égal. Alors, numéro 2, je vais appeler ça résoudre. Donc résoudre veut dire trouver la valeur de X dans ce cas-ci. Alors, on nous dit que Y est plus grand que 9, mais on a dit qu'on ne voulait pas mettre de signe d'inégalité, mais plutôt un signe égal. Donc je vais écrire 9 est égal à mon équation canonique que j'avais. Donc mon équation canonique. Comme je te disais, tu pourrais, toi, si tu préfères, passer, tu sais, continuer avec ta forme générale que tu avais ici, là. OK? Mais moi, je trouve ça vraiment simple de résoudre avec la méthode canonique. C'est 1. Donc pour faire ça, on doit se débarrasser du 1 en faisant moins 1 de chaque côté. Ensuite, je peux aller diviser par 4. Je vais aller faire la racine carrée de ce que j'ai. Donc ça va me faire plus ou moins racine de 2 est égale à X plus 3. Donc je vais avoir deux valeurs de X. Je vais avoir X est égale à racine de 2 moins 3. Et X est égale à moins racine de 2 moins 3. Moi, racine de 2 moins 3, là, je ne me rappelle plus par cœur. Je vais juste aller voir avec ma calculatrice, là, racine de 2. Donc racine de 2 moins 3. Juste pour être capable rapidement d'aller placer ça sur ma droite numérique. Donc je vais avoir une idée de combien ça vaut tout ça. Donc ça me fait moins 1,58. C'est quand je veux venir faire mon dessin, là. Donc c'est simplement pour le dessin. Oups, c'est un peu gros tout ça. Donc ici, ça va me faire moins 1,6. Puis ça va me faire moins 4,4. Donc avec ça, je peux aller faire mon dessin. Je peux aller faire mon dessin de ma situation. Donc un petit graphique qu'on appelle un esquisse. Donc je vais dessiner mes deux axes. Premièrement, j'ai mon sommet. Mon sommet qui est à moins 3 et 1. Donc moins 3,1 environ ici. Donc sommet moins 3 et 1. Ensuite de ça, si je regarde le A, le A, il est positif. Donc je vais avoir dans ce sens-là. Donc ça va ressembler à ceci. Ce qui fait qu'on n'a pas de zéro dans cette fonction-là. C'est pour ça que la forme factorisée, ça n'aurait pas fonctionné. Parce que je n'ai pas de zéro. Donc si je m'en vais juste donner son aspect général. Ici, on voyait aussi comme autre information. On a que l'ordonnée à l'origine est 37. Donc l'ordonnée à l'origine, quand ça croise, on va se faire ça un petit peu plus long, pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Quand ça vient croiser mon axe ici, je serais à 37. C'est ça que ça veut dire, donc, à 0,37. Donc ça viendrait croiser comme ça ici. Ça s'en va de façon symétrique, tout ça, comme ça. Ce que ça veut dire maintenant, on n'oublie pas, notre point de départ, notre objectif, c'est de trouver la valeur de x quand y est plus grand que 9. Donc, sur mon graphique, si je m'en vais identifier, admettons que 9 est à peu près ici, bien, quand est-ce que y est plus grand que 9? C'est tout ce que je viens mettre en vert. Ici, mon y est plus grand que 9. Et ici, mon y est plus grand que 9. Donc c'est ça l'intervalle que je cherche. Donc, je cherche l'intervalle de mes x. Puis là, on a dit que ces x-là, on avait racine de 2 moins 3 et on a moins racine de 2 moins 3. OK? Donc j'avais mis les valeurs ici, juste pour me donner une idée. C'est où? C'est-tu dans le positif? C'est-tu dans le négatif? Donc effectivement, je vois que mes deux valeurs sont négatives. Eh bien ici, ça correspond à ce que j'ai sur mon dessin. Mes deux valeurs sont négatives. Donc sinon, je n'y mets pas là. Je ne veux pas donner ma virgule. C'est moins précis. C'est ce que je veux mettre sur mon graphique. Je les ai mis ici. Donc, ma solution, je viens de la trouver. J'ai donc terminé là. Il me reste juste à numéro 4. On vous disait, si on vient de voir ici là, ajouter la solution sur le graphique. Bien, je pourrais te marquer là, voir ce que j'ai fait en vert. OK? C'est ça que j'ai fait en vert. J'ai ajouté ma solution sur mon graphique. Ce qui fait que finalement, 5, ça va être ma réponse. Donc, ma réponse qui va aller de moins l'infini. On veut le domaine. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins racine de 2, moins 3. Est-ce que c'est inclus ou exclu? Bien, ça, c'est mon symbole qui me le dit là. Le symbole que j'avais ici, il n'y avait pas de égal avec. Donc, ça veut dire que ça va être exclu. Et j'ai une union, parce que j'ai une autre partie ici, qui va aller de 2, racine de 2 plus 3. Donc, encore exclu. Racine de 2, oups, moins 3, j'ai dit plus, je pensais. Racine de 2, moins 3. Jusqu'à l'infini. Et ça aussi, c'est exclu. Donc, voici ma réponse finale. Donc, n'oublie pas de répondre à la question classique. Merci. Merci.